La chute de l'Union soviétique en 1990 se résume en trois actes. Le premier est la lente décomposition économique et morale d'un système construit sur la terreur et le mensonge, mais aussi gangréné par la corruption. Le second est la déliquescence d'un empire culturel composé de nations hétérogènes dont le ciment unitaire ne fut jamais consolidé autour de la Fédération de Russie. Le dernier résulte d'une suite d'événements conjoncturels qui vont sonner le glas d'un empire à bout de souffle. La guerre d'Afghanistan dont l'URSS sort épuisée moralement et financièrement, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl que les dirigeants soviétiques chercheront à dissimuler en mettant sous secret toute information au mépris de la santé des populations touchées, et enfin le contre-choc pétrolier de 1986 qui signe l'effondrement d'un empire qui ne fonctionnait plus que sous perfusion pétrolière. Le sous-sol russe est avec celui du Moyen-Orient l'un des plus riches de la planète. Grâce aux rives de Bakou, l'empire tsariste fut l'un des berceaux de l'aventure pétrolière. Mais c'est surtout la Sibérie occidentale qui permettra à la Russie de développer son immense potentiel. Et grâce au pétrole de schiste, du fameux Bagenov, ainsi qu'à de nouvelles ressources gazières situées en mer de Barents, la Russie a encore de très beaux jours devant elle. Second producteur gazier, troisième producteur pétrolier et sixième pays charbonnier, la Russie exporte aujourd'hui 72% de son pétrole et 30% de son gaz. Elle n'a donc aucun problème d'indépendance énergétique. Pourtant, cette manne financière ne lui a pas permis de rejoindre le cercle très fermé des pays de l'OCDE. Comme la plupart des pays producteurs de matières premières, la Russie est victime de la fameuse maladie hollandaise. Reposant sur une économie de rente, son produit intérieur brut évolue au gré des cours de l'or noir. Sa principale difficulté réside dans son incapacité à transformer cette manne financière en de véritables actifs productifs. Au contraire, l'accumulation de capital non investi renforce l'inflation, crée de fortes distorsions de salaires, augmente les inégalités sociales et réduit la compétitivité des entreprises, créant de facto une économie non productive et non diversifiée associée à un État surdimensionné. Elle promeut une oligarchie pétrolière au clientélisme politique opaque, couplée à un degré élevé de corruption. Le groupe des Saint-Pétersbourgeois en est l'expression pratique. Aussi, dans ce type d'économie, observe-t-on une faible corrélation entre l'accroissement du produit intérieur brut et la consommation d'énergie ? La réduction spectaculaire d'intensité énergétique de la Russie entre 2000 et 2014 est purement mécanique et ne correspond en rien à des gains d'efficacité énergétique. Si le mix énergétique russe contient 88% d'énergie fossile, le gaz en représente plus de la moitié, contre seulement 12% pour le charbon et 22% pour le pétrole. Aussi, les émissions russes ne représentent-elles que 5% des émissions mondiales. Pour renouer avec la croissance économique, l'urgence de la Russie n'est pas de réduire ses émissions, mais de consolider sa rente minière. Pour cela, elle doit, via les trois grandes routes existantes, sécuriser sa clientèle gazière européenne, qui représente les trois quarts de ses exportations, mais aussi essayer de conquérir des marchés asiatiques en pleine croissance. Pour ce faire, il est nécessaire de construire deux mégapipelines vers la Chine, l'Altaï à l'ouest et la force de Sibérie à l'est. Alors que du côté européen, où les infrastructures existent, le gaz russe devrait continuer de régner sans partage, côté asiatique, la concurrence sera rude avec le gaz naturel liquéfié en provenance d'Australie, d'Indonésie, du Qatar, mais aussi des États-Unis depuis l'ouverture du canal de Panama au Grand Métenier. La guerre commerciale entre le gaz russe et le GNL américain devrait donc se passer sur les marchés asiatiques et non pas sur les marchés européens. Vous trouverez les informations détaillées dans mon dernier ouvrage « Croissance, énergie, climat, dépasser la quadrature du cercle » paru aux éditions de Book Supérieur. Il est disponible en librairie et sur le net. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Nous y parlerons de la transition énergétique en Europe. Sous-titrage ST' 501